Pour sa 15e édition, l'Open de Vendée de tennis en disport proposait un beau plateau avec pas moins de 4 joueurs classés dans les 20 meilleurs mondiaux. Sur les 36 participants, souvent une nette différence entre ceux cloués dans un fauteuil roulant depuis leur naissance et les autres qui pratiquaient le tennis avant un accident. Les personnes qui sont dans les hauts de tableaux, qui ont le plus de points, sont effectivement des personnes qui ont eu la plupart du temps un accident de voiture, un accident de moto, un accident de la vie, souvent de foi. Et ces gens-là, jouaient au tennis auparavant, avaient un classement important. C'est très vrai que ces gens-là ont un avantage par rapport à moi, par exemple, qui suis un pur paraplégique et qui n'avait pas joué au tennis auparavant. Le tennis en disport, ce sont les mêmes règles que celui que pratiquent les personnes valides, hormis les deux rebonds auxquels les joueurs ont droit. Le filet, lui, est à la même hauteur et les joueurs doivent maîtriser en plus le fauteuil spécial qui leur permet d'être beaucoup plus mobile, comme l'explique l'ancien joueur du SCO d'Angers, François-Xavier Moury, qui s'est mis au tennis en disport après un accident en 1995. Ça paraît facile à l'extérieur de se déplacer comme ça, mais après si vous vous mettez dans un fauteuil, vous allez voir la difficulté, que ce n'est pas en une heure, deux heures que vous allez apprendre à manipuler le fauteuil entre la main courante droite, après se déplacer, faire des pivots. Nadal, il s'entraîne tous les jours, tennis-tiquement, il court tous les jours, il fait du physique tous les jours. Ses jambes, il les a depuis qu'il a 10 ans, mais aujourd'hui, il ne s'entraîne toujours pas. Et nous, le fauteuil, on l'a depuis 10-15 ans, le fauteuil, il faut le bosser tous les jours également. Le comparatif est le même, le fauteuil, c'est nos jambes, donc il faut bien le travailler. De l'entraînement donc, beaucoup d'entraînement, au moins une dizaine d'heures par semaine pour être au top, tant techniquement que dans la maîtrise du fauteuil. C'est en fait faire comme si, enfin arriver à faire en sorte de ne plus penser au fauteuil. Comme un joueur de tennis qui utilise ses jambes, il ne pense pas à comment il va placer ses jambes pour courir. Donc c'est ça en fait, c'est arriver à oublier le fauteuil et se déplacer comme à l'instinct. Des athlètes de haut niveau donc, qui pratiquent une discipline à part entière, mais souvent méconnue du grand public, avec pour tous la volonté de dépasser le handicap.